salut tout le monde alors vous avez été assez nombreux dans vos commentaires à me demander de faire une vidéo sur le rubis cube 2x2 et bien j'ai fini par avoir le temps alors la voici alors comme vous pouvez le voir les deux cubes présentent exactement la même configuration quand ils sont terminés c'est à dire que la face blanche toujours en face de la face jaune la face rouge est toujours en face de la orange et la verte toujours en face de la bleue donc il faudra toujours garder ça en tête pendant que vous résoudrez celui-là la difficulté du 2x2 par rapport au 3x3 c'est que le 3x3 il avait des pièces centrales qui ne bougeait jamais donc quoi que vous fassiez vous aviez toujours un moyen de vous repérer dans la résolution du cube en vous basant par rapport au blanc orange vert fin vous saviez à peu près toujours comment le cube était tourné dans celui là il n'y a aucune pièce centrale c'est à dire que vous avez aucun moyen de savoir quel va être le sens final c'est ça la grosse difficulté par rapport à celui là c'est pour ça que c'est pas forcément plus facile le 2x2 que le 3x3 alors le rubis cube 2x2 c'est presque comme le 3x3 mais avec quelques étapes en moins la plupart des étapes qu'on fait dans celui là on le retrouve dans celui là donc si vous savez faire le 3x3 ça devrait être déjà un gros avantage faire celui là pour vous expliquer un peu ce que j'ai voulu vous raconter là je vais défaire vous allez voir vous allez comprendre donc là par exemple là ils sont défaits celui ci on voit bien donc que la face blanche ça va être celle là parce que le carré blanc central il est là donc forcément le jeune sera dessous voilà il y est donc là si le rouge est là forcément le orange sera là voilà donc ça marche toujours celui là c'est plus dur parce que regardez n'a pas de pièce centrale donc on sait pas finalement dans quel sens il va être et c'est ça le principal problème il faut arriver à commencer le cube mais à partir de n'importe quel sens en se basant pas par rapport à un centre mais par rapport à une des pièces de préférence comportant du blanc en tout cas dans ma méthode à moi que je vous expliquer on va partir d'une pièce qui comporte du blanc donc par exemple celle là celle là celle là mais il n'y a ni de pièces centrales ni de pièces arrêtent dans ce cube c'est que des pièces coins donc c'est plus difficile de s'orienter faut se baser par rapport à un coin et ensuite faire toute la résolution par rapport à ce même quoi alors malheureusement pour vous je suis désolé mais vous allez devoir apprendre des formules si vous voulez arriver à faire ça les formules des algorithmes mais quand même de nouvelles rassurez vous si vous savez faire celui là si vous connaissez les formules pour celui là et bien dites vous qu'il n'y a pas de nouvelles formules en plus pour faire le 2 x 2 toutes les formules qu'on fait pour celui là on les retrouve ici et bon certaines elles sont modifiées mais un tout petit peu juste un mouvement dans toute la formule sinon c'est vraiment tout pareil donc si vous savez faire le 3 x 3 vous n'allez pas galérer à apprendre les algorithmes du 2 x 2 parce que c'est les mêmes pour les mouvements ça sera pas bien compliqué ça sera comme pour le 3 x 3 c'est à dire d plus on tourne la face de droite dans le sens des aiguilles d'une montre des moins on la tourne dans le sens inverse h plus comme ça h moins comme ça h comme au ensuite j'ai comme gauche j'ai plus comme ça j'ai moins comme ça quand je dis plus ça veut dire dans le sens des aiguilles si on la regarde dans ce sens donc là j'ai plus ça donne ça pourtant des plus ça donne ça dès ça va par là mais j'ai ça vient par là quand on dit plus c'est normal parce que si je regarde comme ça quand je la tourne ça tourne dans le sens des aiguilles l'appareil voilà donc j'ai moins b plus des moins la face arrière donc voilà je refais encore une fois pour que vous compreniez bien des plus des moins j'ai plus j'ai moins h plus et h moins et si je dis h 2 ça veut dire en demi-tour voilà ou des deux un demi-tour et là il n'y a pas il n'y a pas de n'a pas d'obligation de sens on peut la tourner dans ce sens là ou dans ce sens là ça revient exactement au même puisque toute façon cela se retrouve dessous dans les deux cas voilà pour la liste des mouvements bon alors maintenant qu'on a dit tout ça c'est très bien on va pouvoir s'attaquer à résoudre ce foutu cube bon pour commencer comme d'habitude on va faire la face blanche vers le haut enfin ce qu'on définit comme étant le haut parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de haut qui est définie c'est à nous de choisir que je choisis que le haut sera comme ça avec cette pièce là qui comporte du blanc vers le haut c'est à dire que pour faire la face blanche il va falloir mettre en haut les quatre autres pièces qui comportent du blanc et les orienter correctement c'est à dire avec vu qu'il sait du bleu ici il y aura du bleu aussi et là il ya du rouge donc là devrait y avoir du orange parce que le bleu est toujours en face du orange et donc faire pareil pour les deux autres pièces c'est à dire avec le blanc ici et les bonnes couleurs correspondantes ici alors je vais vous montrer un cas où la face blanche sera faite mais pas bien ce qu'il faut pas que vous ayez donc donc par exemple si je fais ça comme ça comme ça la face blanche est fait mais mal parce que vous voyez que là par exemple c'est pas bien là il aurait fallu avoir orange orange alors que là on a un vert qui est venu là ici il aurait fallu avoir deux autres couleurs qui ne sont pas et l'appareil ya que ce côté là qui est bien sinon le reste n'est pas bien qu'il aurait fallu avoir ça serait ça voilà là c'est bien donc je vais vous expliquer comment à partir du rubis cube défait vous allez pouvoir arriver à ce résultat alors je vais faire pour qu'on recommence alors je vais partir de n'importe quelle pièce qui contient du blanc donc au hasard je choisis celle là blanc rouge bleu donc avec le blanc que je place vers le dessus donc pas comme ça blanc au dessus et les deux autres couleurs ici le but maintenant ça va être de trouver quelle autre pièce je vais pouvoir mettre à côté si je mets une pièce ici vu que je dis que celui là est bien orienté c'est moi qui décide qu'on parle du celui là donc ça va être celui là qui est bien orienté si j'avais choisi celui là alors lui serait bien orienté mais relativement cela ne serait pas bien orienté parce qu'il faut bien partir d'un coin qu'on décide qu'il est bien orienté donc ça c'est vraiment vous qui choisissez vous décidez lequel vous voulez mettre si vous savez pas le résoudre vous prenez le même que moi parce que comme ça au moins vous arrivera suivre dans la vidéo le les mêmes couleurs ce sera moins compliqué pour suivre donc moi je pars du bleu blanc ensuite je repère un carré donc qui comporte du bleu donc ça sera le carré qui ira ici à le coin pardon si je voulais choisir celui qui va là je prendrai le coin qui comporte du rouge pour aller à côté donc je choisis le bleu c'est à dire que celui qui ira là devra comporter du blanc pour aller à côté du blanc et du bleu pour aller à côté du bleu donc je le cherche un qui comporte du blanc et du bleu tiens il est là donc je le déplace et je le mets dessous le bon une fois que je l'ai mis sur le bon je le mets là c'est à dire à côté de l'endroit pardon au dessous de l'endroit où il doit aller je m'explique le que le coin bien placé est là celui là n'est pas bon donc il faut le remplacer par celui qui contient du bleu et du blanc il est là il contient du bleu et du blanc et du orange bon on s'en fou l'important c'est qu'il y ait du bleu et du blanc c'est le seul autre coin qui comporte du bleu et du blanc dans tout le cube donc je le mets sous la position à laquelle il doit aller c'est à dire sous celui là et ensuite je vais faire la formule suivante c'est à dire vers le bas à gauche au et voilà ça y est on va continuer vers le droit si c'est pas bon vous refaites cette formule plusieurs fois par exemple s'il était comme ça là c'est parce qu'au moment il était bien orienté mais s'il n'était pas bien orienté vous auriez fait comme ça bas gauche au droite bas gauche au droite bas gauche au droite bas gauche au droite bas gauche voilà jusqu'à ce qu'il y aille c'est un peu comme la résolution pour celui là je vous avais expliqué comment placer les coins vers le haut quand vous saviez pas comment faire et bien c'est la même formule que pour le prof après c'est la méthode longue et chiante ça bien sûr j'ai des moyens plus simples par exemple je le mets là au lieu de m'embêter à faire bas à gauche au droite après avec un peu d'intuition tout ça quand vous serez plus se familiariser vous aurez juste à alors monter comme ça il est là au lieu de faire bas à gauche à droite ça il est là vous faites ça ou alors s'il est alors s'il est comme ça moi je fais voilà c'est plus rapide mais si vous savez pas si vous avez peur de vous tromper que vous préférez la méthode longue mais qui marche à tous les coups vous le mettre vous le mettez dessous sous la position là qu'il doit aller et vous faites bas à gauche droite donc le même mouvement que moi jusqu'à ce que ils finissent par aller à la bonne place donc ça ça marche à tous les coups vous continuez donc là c'est la pièce blanche bleu orange donc là il va falloir chercher une pièce qui contient du blanc et du orange pour aller à côté du orange ce qu'elle comme ici les deux blocs t2 blanche à côté là ça va être pareil il y aura deux blancs à côté et de orange à côté donc on cherche la pièce qui contient du orange et du blanc orange et blanc et là c'est celle là on va donc elle est déjà sous la position à laquelle doit aller donc elle avait été là par exemple je leur ai mis là ou même pire si elle avait été dessus ça aurait pu arriver que la pièce que vous vouliez soit ici ou ici n'importe où eh bien en premier vous la descendez et ensuite vous la mettez sous la bonne position j'espère que c'est clair et vous continuez bas gauche droite bas gauche droite bas gauche haut et ensuite la dernière donc là elle est là c'est la dernière qui comporte du blanc et elle comporte également du rouge et du vert donc c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on dit depuis le début donc si elle avait été là ben c'est pas voilà là elle est là donc c'était bon si elle avait été au dessus mais au dessus mais pas bien pas bien orienté donc avec la bonne couleur ça voilà voilà si elle avait été comme ça voilà vous dites oui mais comment je fais pour la mettre sous la position à laquelle doit aller parce qu'elle est en haut elle est déjà mise et je vais tout casser donc vous n'avez rien cassé vous faites la même chose elle est là elle n'est pas là mais c'est pas grave vous faites quand même bas gauche droite bas gauche droite bas gauche et ça ne finira pas marcher et là maintenant votre face blanche est entièrement terminée et bien faite puisque vous voyez il ya des deux couleurs à côté à chaque fois orange terre ou et bleu donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à faire la deuxième partie c'est à dire la face jaune et bien placé les pièces pour que on est entièrement une face vert une orange une bleue et une rouge voilà pour faire la deuxième partie on va retourner le rubik's cube pour mettre la face blanche dessous et là le but ça va être de trouver une pièce qui comporte les mêmes couleurs dès qu'elle au dessous d'elle voilà donc là sûrement vous vous dites mais qu'est ce qu'il raconte il a fumé lui donc non 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 c'est très clair vous prenez vous vous regardez les pièces et vous regardez si au dessous d'elle il ya les mêmes couleurs donc on s'occupe pas du jaune bien sûr parce que forcément il n'y aura jamais de jaune la jaune les quatre jaunes seront là parce que c'est là la phase jaune bon alors là par exemple le bleu et l'orange est ce que dessous il ya du bleu du orange il ya du orange oui mais il n'y a pas de bleu donc c'est pas bon là il ya du vert et du orange mais donc bon bah si le orange mais le n'est pas de verre et du bleu donc c'est pas bon ici rouge bleu rouge bleu ah bah là c'est bon parce que bleu et bleu au jeu rouge et ici ici c'est bon aussi parce que rouge et rouge vert vert alors c'est pas grave si c'est pas aligné comme ça c'est pas parce que le bleu est là que c'est pas là que c'est pas bon là le rouge n'est pas au dessus du rouge exactement mais la pièce de dessus contient du rouge et la pièce de dessous aussi donc c'est bon là c'est bon mais là c'est pas bon parce que les deux couleurs ne sont pas les mêmes là on a du vert alors que ici on a du bleu et là on a du bleu alors que là on a du vert donc ouais c'est inversé par rapport à là c'est logique d'ailleurs mais là c'est bon parce que rouge et vert rouge et vert et la bleu et rouge bleu et rouge donc si on n'avait pas lu ça si par exemple on n'avait eu aucune déplacer et là il faudrait tourner le cube jusqu'à ce qu'on en ait une qui soit bien par exemple vert orange je la mets au dessus donc là j'en ai une voilà donc il faut que vous arriviez à tourner le cube de façon en avoir une qui soit bonne donc une fois que vous avez mis une pièce au dessus d'une pièce qui lui correspond il faut regarder si une des deux pièces qui est à côté d'elle correspond aussi à la pièce qui est en dessous donc si celle là correspond celle là ou alors si celle là correspond à celle là si c'est le cas on peut continuer sinon il va falloir faire quelques manipulations pour y arriver donc là il va y avoir plusieurs cas possible en premier vous allez essayer de tourner la face du haut pour voir si à chaque fois il y a deux pièces qui sont au dessus de deux pièces qui correspondent donc est ce que c'est de la correspondance de la non donc je passe aux deux suivantes est ce que c'est de la correspondance et de la non je passe aux deux suivantes c'est de là non plus c'est de là non plus aucune ne marche donc je retourne encore d'un quart de tour est ce que c'est de là sont bonnes non c'est de là non non et enfin un nom je tourne encore là non là voilà oui bleu orange au dessus de l'orange qui à côté une pièce rouge et bleu qui est au dessus de rouge et bleu donc là c'est bon là on va pouvoir faire la suite donc quand vous êtes dans ce cas là c'est à dire avec deux bonnes pièces ici et deux mauvaises ici vous placez le cube comme ça avec les deux bonnes à gauche et les deux mauvaises à droite et vous faites cette formule g moins h plus des plus h moins g plus h plus des moins un jeu là normalement chaque pièce est au dessus de celle qui lui corresponde vert rouge au dessus de la rouge orange vert orange vert orange bleu orange bleu rouge bleu rouge donc là après on va pouvoir passer à la suite et je vais vous expliquer les autres cas possibles avant qu'on continue ce qui peut se passer c'est que quand vous allez tourner pour essayer de mettre deux pièces à côté ça ne correspond jamais à chaque fois vous en avez une bonne mais pas la deuxième donc là par exemple celle là ça va mais celle d'à côté non celle d'à côté non plus quand vous continuez celle là c'est pas bon là c'est pas bon c'est pas bon donc vous allez faire le tour que vous allez voir que ça correspond jamais et vous allez vous apercevoir que en fait la pièce qui est bien placé elle est en diagonale donc vous aurez beau chercher vous arriverez jamais en trouver deux à côté il faudra faire la formule celle que je viens de faire juste avant donc vous allez la faire deux fois donc vous allez le mettre le cube n'importe comment et enfin n'importe comment j'avais quand même la face blanche dessous mais dans n'importe quel sens et vous faites la formule c'est qu'on avait juste avant voilà là vous cherchez pour voir maintenant s'il ya deux côtés à côté de côté deux carrés à côté qui correspondent donc là on les a trouvés ce sont ces deux là là on est ramené au cas que j'expliquais juste avant et on refait la même formule encore voilà il s'est fait vous inquiétez pas c'est pas fini je vais revenir là j'ai eu de la chance si c'est fait le but mais c'est pas fini donc en fait normalement vous serez arrivé à à peu près ça un truc deux ans voilà avec chaque bonne pièce au dessus de celle qui correspond le cube n'est pas fini mais toutes les pièces sont au dessus des bonnes voilà bon maintenant je ne sais pas si c'est possible mais ça peut peut-être arrivé imaginons que vous soyez dans un cas vous vous trouviez pas de carré à côté qui soit bon ou ni en diagonale que vous en ayez qu'un seul à chaque fois et aucun qui correspond à côté d'écouter je sais pas si c'est possible non c'est jamais donc dans le doute je vais vous le dire vous faites la formule une fois et ça vous débloquera vous tomberez sur un cas où c'est possible soit vous tomberez sur le corps diagonale et dans ce cas là faudra faire la formule comme dans le cas que vous expliquer précédemment soit vous tombez dans le cas où ces deux à côté là vous faites la formule une fois et puis après vous passez à la suite mais je sais vraiment pas si c'est possible de n'avoir aucun cas qui correspond je vous le dis comme ça pour pas que vous soyez bloqué bon alors maintenant que tous vos coins sont bien placés va falloir les orienter quand je les orienter je veux dire tourner la pièce dans la bonne direction pour que elle soit la couleur soit sur la face qui lui correspond donc là il va falloir utiliser une formule ce qui est la même que pour l'orientation des coins dans le 3 x 3 et en fait il va falloir repérer deux couleurs identiques qui sont à côté donc par exemple celle là elles sont pas identiques dont on va pas se baser sur elle c'est là non plus mais celle là oui par exemple les deux vertes quand vous avez trouvé ces deux couleurs vous les mettez comme ça vers la droite en haut en haut on a et à droite et vous faites la formule des plus h2 des moins h moins des plus h moins des moins des moins j'ai moins h2 j'ai plus h plus j'ai moins h plus j'ai plus voilà et donc les deux qui étaient mal mises sont maintenant dans le bon sens et on a fait la moitié de la phase jaune et reste plus qu'à orienter ces deux là donc là vous faites pareil vous remarquez que les deux couleurs qui sont à côté ce sont les jaunes et donc vous les mettez vers la droite en fait la formule qu'on vient de faire ça remonte ces pièces vers le haut ça fait descendre celle-là ici ça fait aller celle-là ici et voilà et ça fait aller celle-là ici et celle-là ici en fait ça tourne les pièces dans ce sens là pour remonter la phase jaune et la finir donc vous refaites la même formule je veux la faire vite mais c'est exactement la même que celle que je viens de faire voilà et donc quand vous avez fait ça votre rubis cube est terminé il ya un autre cas où vous n'aurez jamais deux couleurs identiques à côté donc vous pouvez pas faire la même chose que ce que je viens de faire juste avant alors là il ya une autre technique qui en fait consiste à placer le cube dans une certaine position et à faire un mouvement puis la formule donc je vais vous montrer vous placez le cube comme ça c'est à dire avec le jaune qui est ici sur cette pièce à gauche qui vous regarde donc pas comme ça là ça on vient en diagonale mais le jaune il est vers là bas il faut pas qu'ils soient vers là bas il faut qu'ils soient vers vous donc vous tournez pour que ce soit cette pièce là qui le jaune qui regarde vers vous et ensuite vous faites ça vous basculez la face avant d'un quart de tour vers la droite un quart de tour vers la droite et ensuite vous faites la formule que j'ai fait juste avant donc la même un des plus âge de fer une fois vous avez fait la formule et bien vu que en premier vous aviez tourné la face avant d'un quart de tour vers la droite là vous allez faire l'inverse et vous allez la tournée d'un quart de tour vers la gauche et là le rubis cube est fini il y a ensuite un autre cas où là il n'y a qu'une seule des quatre pièces qui est bien orientée donc les trois autres sont tournés dans le mauvais sens alors là il va falloir faire la formule deux fois en mettant le cube d'une certaine façon vous allez mettre la pièce qui est ici vous allez la mettre là et il faut que le jaune regarde à gauche et qu'il y ait un jaune qui regarde en face si c'est pas le cas quand vous faites ça si les jaunes ne sont pas comme ça alors ça sera encore dans le prochain cas que je vais expliquer donc faites pas ce que je vais faire ici je répète il faut qu'il y ait un jaune quand on le place à cet endroit qui regarde vers le haut le jaune de cette pièce il faut qu'il regarde à gauche et le jaune de cette pièce il faut qu'il regarde vers nous donc quand vous faites ça quand vous êtes dans ce cas là vous faites la formule encore deux fois ça vous donne ça ensuite vous repérez les deux couleurs identiques qui sont à côté vous les mettez à droite et vous refaites la formule et voilà c'est fini alors dernier cas là quand vous mettez le jaune ici et bien vous n'avez pas comme tout à l'heure un jaune qui regarde vers là-bas le jaune cette fois il est vers vous et là on n'a pas de jaune parce qu'il est ici quand c'est ce cas là vous allez mettre le cube comme ça avec le jaune en haut à cette position et vous allez faire la formule deux fois voilà une fois qu'elle est faite vous repérez les deux oranges qui sont à côté donc vous ça sera peut-être pas des oranges mais vous repérez les deux couleurs identiques qui sont à côté vous les mettez à droite et vous refaites encore la formule et voilà cette fois le cube est vraiment terminé on a vu tous les cas possibles donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que les explications étaient claires j'espère que vous avez tout compris si ça vous a aidé n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner voilà merci Merci.